Le mois d'avril en cette année 2021 a marqué son entrée avec un carnet noir sans précédent au Cameroun. Déjà, la fin du mois de mars l'avait, comme on peut le dire, annoncé avec le décès inattendu de Paul-Héry Kinguet, maire de Njombé-Penja, survenu le 22 mars dernier. Il avait 55 ans et était, entre autres, président du mouvement patriotique pour le Cameroun nouveau. Dès nouveau dans les cimetières, on en a vu en ce début du mois d'avril. Le carnet noir s'est ouvert exactement ce 3 avril avec la disparition du cardinal Christian Toumy dans une clinique de Douala à l'âge de 90 ans des suites de maladies. Le 5 avril suivant, c'est le trépas du secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé publique chargé de la lutte contre les épidémies et les pandémies, Alim Ayatou, par ailleurs l'amido de Garoua, qui a été confirmé par le poste national. L'homme fort et distrait du sérail camerounais meurt aussi des suites de maladies à l'âge de 75 ans. Les jours passent et le 9 du même mois, c'est trois décès qui sont enregistrés cette fois-ci. D'abord, le professeur Gervé Mendozé, ancien ministre et directeur général de la CIAR TV, rend l'âme à 77 ans. Pendant ce temps, un autre cœur lâchait du côté de Paris. Martin Aristide Okuda, ancien ministre des Travaux publics et membre du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, s'éteint à l'âge de 70 ans en France. Comme une vague déferlante de malheurs, la culture camerounaise aussi a été touchée ce même jour avec l'épilogue de la vie de la princesse écrivaine, comédienne Rabia Tunjoya. Elle aussi était âgée de 75 ans. La liste se poursuit le 10 avril avec deux autres décès, celui de Guillaume Oyonombia, écrivain, lui aussi, et auteur de l'œuvre littéraire Trois prétendants un mari. Conteur et enseignant à l'université de Yaoundé II, il tire sa révérence à l'âge de 72 ans. Puis, la mort du chief Victor Mouqueté, doyen du Sénat camerounais, âgé de 103 ans, le patriarche était affaibli par le poids de l'âge et la maladie. Dans le milieu des affaires aussi, le Cameroun a pleuré le 5 avril dernier, la disparition du tout premier camerounais a possédé une moto Vespa, d'où son appellation Jean Vespandjila, l'homme d'affaires très célèbre dans la capitale politique, est mort à 85 ans. Au regard de tous ces décès survenus, entre le 1er et le 12 avril 2021, et l'état de santé de plusieurs administrateurs camerounais, la question qui est sur toutes les lèvres aujourd'hui est de savoir, en toute commisération, qui sera le prochain. Seul l'avenir nous le dira.